c'est chaud c'est chaud une maman donne un conseil à watra elle s'appelle watra aussi c'est une watra qui donne conseil à un watra une watra qui donne conseil à un watra donc ils sont parentés à quelque part là bas parce qu'elle appelle tonton donc elle parle fort elle donne des conseils à son tonton famille ce que j'aimerais vous dire avant de continuer avant de parler fort n'oubliez pas de pousser le bleu pousser le bleu et j'aime mettre la vidéo famille elle dit que alassane watra n'est plus dans le calcul de la france que alassane watra d'affaire attention voilà comme le dit toujours dans famille écoutez la maman n'oubliez pas de pousser le bleu c'est parti famille écoutez la maman jusqu'à la fin personne ne fera le coup d'état en côte d'ivoire c'est pas le souhait de quelqu'un de faire le coup d'état en côte d'ivoire ce n'est le souhait de personne de faire un coup d'état en côte d'ivoire c'est ça qui est la vérité appelez moi mon tonton il n'a qu'à prendre son tabouret il va s'asseoir je vais lui dire quelque chose que peut-être qu'il ignore donc elle dira que oui c'est ceux qui sont à côté de lui qui vont l'anniver pour que celui qui soit à côté de toi t'annève là c'est que tous les deux vous avez un maître et ce maître là quand il donne l'ordre vous savez très bien que moi quelqu'un qui est assis là on met quelqu'un à côté de toi c'est quelqu'un qu'on met à côté de toi là c'est un cas où il y a toujours un pion à côté de toi dès que le maître a donné fait vert même si vous êtes même père même mère il va tout il va t'enlever dit à mon tonton mon grand tonton qui dit que ça ne peut pas arriver encore d'ivoire de lire l'histoire de regarder ce qui se passe dans le monde de regarder comment les gens sont en train de renverser le monde de regarder comment le comment les choses se passent ils sont en train de prendre un peu un peu ils vont finir de prendre tous les arrêts c'est ça qui est la vérité dire à ton temps de bien regarder ceux qui l'ont mis là ceux qui comptent il fait plus les il n'est plus dans l'air dans les radars il n'est plus dans les calculs vu comment font les choses là il n'est plus dans les calculs pourquoi parce que ils sont conscients et calcul tous deux ans un grand intérêt à récupérer l'afrique que de garder aujourd'hui des personnes qui vont garder les plans de mais leur image de mais qui vont faire qu'ils ne seront plus crédibles auprès de la vie de la jeunesse à venir c'est ça qu'elle a le problème ils se sont et sont en train de se rendre compte que il ya une autre il ya un autre calcul qu'elle n'avait pas prévu parce qu'ils sont restés dans le même plan mettre des amis au pouvoir même au prix même de finir tout le peuple qui va venir gouverner là tant que lui il est au pouvoir qu'on est assez on a assez à tout avec lui c'est bon donc du coup qu'est ce que je voulais dire mon tonton je voulais dire mon tonton que ceux qui l'ont mis là il fait plus leur affaire il n'a pas pensé à ça avant de parler il fait plus leur affaire quand tu fais le calcul là c'est qu'ils ont mis la yale il fait plus leur affaire donc ce n'est pas si l'armée il va compter il va pas s'asseoir pour dire que lui l'armée mon armée est solide mon temps est solide il n'a rien de solide il n'a qu'à regarder comment les choses se passent aujourd'hui dans le monde c'est ça qui est la vérité il n'a qu'à regarder comment les gens calculent les choses c'est ça qui est la vérité il n'a qu'à regarder comment les gens se battent pour garder l'incredibilité parce qu'à arriver un moment là ça personne aujourd'hui même là ouatara n'est plus dans les radars de la france mais lui on dirait qu'il ignore ce côté il pense avoir un pouvoir sur eux c'est aujourd'hui la france n'a pas envie de perdre ni le sénégal ni la côte d'ivoire ni les autres pays qui lui restent parce qu'il se rend compte que déjà il a combien de pays qui sont partis trois ou quatre pays qui sont partis c'est beaucoup pour eux c'est trop même pour eux pour eux même un pays c'est trop pour eux actuellement là ils sont en train de refaire les calculs la personne qui est première sur la liste c'est toi tonton si personne ne te dit ça moi je vais te dire ça c'est toi tonton parce que ils vont pas vouloir laisser la côte d'ivoire vivre devenir comme c'est que leur échapper comme les autres mais pour ne pas que la côte d'ivoire leur échappe là c'est toi premier c'est toi les premiers problèmes tonton t'as pas compris ça t'as pas compris que pour que la côte d'ivoire reste dans la main des gens c'est toi les problèmes t'as pas compris t'as pas compris t'as pas compris t'as pas compris que pour qu'elle a il commence à conquérir les pays qui sont en train de perdre là c'est toi quel est problème t'as pas compris ça tu pas de l'armée l'armée que tu entendais parler même ton propre frère est ça qui est la vérité ton propre frère brahima quand il va voir que le feu est en train de brûler là c'est lui qui va t'attraper puis te dégager de là c'est ça qui est la vérité parce que la pluie la pluie qui se prépare façon que les nuages sont en sombré quand ça va commencer à tomber ça sera sauf qu'il peut chacun va penser à son intérêt tous les présidents qu'on avait au pouvoir ce n'est pas parce qu'ils n'étaient pas avec leur armée c'est ça qui est la vérité c'est pas parce que ils ne s'entendaient pas avec leur armée c'est ça qui est la vérité la preuve c'est ceux qui sont à côté dès que toi on a mis la main sur toi ça dit tu montes avec des gardes de corps dans la voiture et puis le maître a dit dévié changer de route avec lui c'est fini tous les autres là ils pensent à leur vie ils pensent à l'intérêt ils pensent comment ils vont vivre hier demain pardon c'est ça qui est la vérité ils se disent ils vont pas mourir pour toi ils vont pas payer pour toi ils vont pas t'as pas vu tonton ah tonton tu oublies hein quand tu étais au golf là hein les philippe mangou qui chantait pour babo les louanges de babo et philippe mangou chantait les louanges de babo au stade du chant pour nous tous on était là-bas tonton et quand ça a chauffé là tous les casse raté là ils se sont ralliés tonton quand ça a chauffé là tous les casse raté se sont ralliés aujourd'hui toi tu vas venir nous dire que oui ça peut pas arriver en port d'ivoire ça peut pas arriver en port d'ivoire moi je comprends pas de quoi vous parlez parce qu'aujourd'hui là vous n'êtes plus dans le rétroviseur comme hier c'est ça qui est la vérité parce que si un ou deux on met la main chez toi dans port d'ivoire même tiré sur ta voiture dans port d'ivoire le peuple se même si on n'a pas tiré sur le peuple s'élève dans port d'ivoire là pour sortir à tu vas voir ce qui va se passer parce que c'est le peuple qui garde c'est qu'il faut le comme on appelle le coup d'état c'est le soutien des coups d'état et ça fait que on les laisse donc tonton si tu penses que tes griffes ont tellement attraper la terre qu'on peut pas te décoller faut regarder ce qui se passe arrête toi et regarde comment le vent tourne si ça vient vers toi ou pas tonton alassane draman matara tonton ne dis pas ce que tu es en train de dire parce que ce que tu dis là c'est des paroles de peur tu as vraiment peur quelqu'un qui a peur c'est comme ça il pense intimider les gens l'intimidation des ivoiriens là c'était avant c'est fini c'est ça qu'il avait fait l'intimidation des ivoiriens là c'était avant c'est fini tu peux plus les intimider parce que même ceux qui étaient avec toi hier ceux qui t'ont fait confiance hier ceux qui ont pris en toi hier ceux qui ont pensé que les souffrances étaient finies hier ceux qui ont pensé que si tu viens au pouvoir ils vont bien vivre là quand tu es arrivé tu les as mis au cimetière tonton quand tu es arrivé là tu les as fait dormir au cimetière tu as pensé que ça t'appartient tu as commencé à faire comme ça tu as commencé à marcher sur tout le monde si quelqu'un tousse à léonio fob si quelqu'un a poussé à léonio et là si tu as fait papa c'est là au cimetière dans le pays là et tu penses que les gens veulent totalement te voir au pouvoir tonton si tu veux faut 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 donner diamants à chaque ivoirien mais la côte d'ivoire a une histoire si tu veux faut mettre diamants si tu veux faut faire les rues de l'or en côte d'ivoire c'est à dire les rues la rue qui va chez toi la rue qui va chez les ambassadeurs la rue qui va chez les riches là si tu veux faut tout mettre en or et puis tu mets chez les pauvres là le drôle la côte d'ivoire elle-même en elle-même est fatiguée de vous elle est fatiguée que vous payez les blogueurs vous payez les comme on appelle les ipad ou je sais pas quoi vous vous promenez dans le monde vous venez partager aux gens et vous payer les gens jusqu'à ce que les gens font des vidéos les vidéos sont là pour distraire la jeunesse pour détourner la jeunesse pour pour comme on appelle pour ne pas qu'on voit ce que vous faites vous avez détruit notre jeunesse nous on s'en fout de ce que vous avez fait on s'en fout de ça parce que c'est l'argent du pays l'état c'est une continuité c'est l'argent du pays ça vient pas de votre poche on dit j'ai fait ça quand tu fais avec toi même c'est quoi comme moyen mais si tu es venu prendre l'argent de quelqu'un quoi de 1000 francs tu as dépensé dans 1000 francs tu as dépensé 250 et puis tu as gardé 750 tu ne lui dis pas j'ai fait ça pourquoi tu ne lui dis pas parce que mon pays la côte d'ivoire elle est riche c'est ça qui est la vérité elle est riche mon pays qu'on appelle côte d'ivoire elle est très riche elle a le port elle a le pétrole elle a le fer elle a diamant elle a l'or elle a arachide elle a nakada elle a cacao elle a café elle a banane elle a tout le pays qu'on appelle la côte d'ivoire elle a tout échange de côte d'ivoire n'oubliez pas de pousser le bleu rené l'adio envoie dans tous les groupes vous savez dans moins d'un an il ya des personnes parce qu'en afrique quand quelqu'un te donne pas je prends un exemple en europe comme ça quand tu donnes conseil on dit que celui qui te donne conseil c'est parce qu'il t'aime en europe en afrique quand quelqu'un te donne conseil on dit c'est ton sorcier lui qui te donne conseil je le considère comme ton sorcier on les connaît tous en afrique mais dans moins d'un an quand watara c'est que la dame a dit là quand ça va arriver à watara les gens diront que ah madame watara avait parlé elle avait dit ceci dans watara c'est le moment d'écouter cette dame si c'est le soldat de bobo pour vous servir hié hi 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 Sous-titrage ST' 501